Il y a beaucoup, beaucoup de mystères dans la science. Alors, les scientistes vous diront, on finira par découvrir... Pour moi, le mystère le plus complet, c'est la vie. Peut-être, un jour, on aura compris ce que c'est que la vie, mais pour moi, je suis en admiration devant ce que vous êtes, ce que je suis, ce que tout le monde est. Et là, on est vraiment loin que la science nous explique ça. L'autre point, alors en tant qu'astronome, je dis, c'est quand même cette fête, parfaitement bien établie par la science, que l'ensemble des conditions physiques qui s'expriment sous forme de ce que les physiciens appellent les constantes fondamentales de la physique ont des valeurs telles que si elles étaient légèrement différentes et on l'a prévu en faisant, en quelque sorte, des modèles à partir des valeurs différentes, je dirais, de la vitesse de la lumière, de la constante de la gravitation, de la constante de Boltzmann ou autre, enfin, il y a une dizaine de constantes comme cela, la vie n'aurait pas pu apparaître, soit parce que les étoiles vivraient beaucoup moins longtemps, soit que la chemie du carbone n'aurait pas pu avoir lieu, soit que, enfin, il y a beaucoup de raisons autres. Et le fait qu'il n'y a que des conditions extrêmement resserrées qui nous permettent d'exister, que la vie existe, ce principe biotropique que j'appelle, est absolument pour moi un miracle. Donc là, je vois, quand Dieu a créé l'univers, il a créé également les conditions, les lois de physique correspondant. Ceci dit, comment s'en sortir ? Eh bien, les gens qui s'en sortent, c'est alors par une pirouette intellectuelle absolument invraisemblable qui consiste à dire, bah oui, mais il y a des milliards et des milliards d'autres univers, et par chance, si on est là, c'est parce qu'on est dans celui-univers ou ça. Moi, tout ceci est totalement improuvable, encore plus que n'éprouvable l'existence de Dieu. Donc, pour essayer d'éviter une création divine, on nous impose des choses qui sont encore beaucoup moins vérifiables, parce que par définition, on ne peut pas voir un deuxième univers, et encore moins s'il y en a des milliards, alors que nous constatons, enfin un certain nombre, beaucoup de monde, beaucoup de gens ont une certaine connaissance, ou en tous les cas appréhension de Dieu. Alors, j'avoue que je suis un petit peu... Je ne comprends pas. Là, c'est une manière d'attaquer l'éventualité de l'existence de Dieu et de sa création par une imagination débridée. Pour nous, orthodoxes, la création divine est tout aussi sacrée que l'homme. En d'autres termes, pour moi, pour nous, l'écologie est quelque chose qui est fondamentalement ancrée dans notre religion, dans la mesure où nous sommes garants de la création dans tout son entier. Et chez nous, chez les orthodoxes, je voudrais signaler en particulier que le patriarche de Constantinople a créé depuis déjà une vingtaine d'années une journée spéciale de prière et d'action qui a lieu le 1er septembre pour l'écologie. La conservation et la non-destruction de la nature. Et là, je crois que nous donnons à l'écologie un aspect peut-être plus spirituel que l'écologie, disons, pure et dure, mais c'est un apport. Et je souhaite vivement que tous les croyants deviennent en quelque sorte écologistes par cette compréhension que nous sommes garants devant Dieu de ce qu'il a créé. D'abord, il faut bien dire que l'orthodoxie est une forme de la chrétienté et qui est très proche, bien entendu, mais quasiment identique au point de vue des dogmes et de ce que l'on croit des autres. Donc, il ne faut pas séparer l'orthodoxie comme on pourrait séparer le judaïsme ou l'islam. C'est tout à fait différent. Alors là, je dirais, ce qui est relativement propre à l'orthodoxie, c'est le fait qu'elle est beaucoup plus ancrée sur la tradition, la tradition du premier siècle, des premiers siècles de la chrétienté et en particulier des pères de l'Église. Il est certain que l'appel ou le fait qu'on se réfère d'une manière essentielle aux pères de l'Église est probablement à une vue un peu différente des autres facettes de la chrétienté. Et cela a... Bon, c'est vrai parce que les pères de l'Église, finalement, étaient orientaux. La Grèce est quand même plus orientale. Et donc, or, on constate que les pères de l'Église étaient extrêmement ouverts, en fait, à la science de l'époque. Bon, elle était ce qu'elle était, c'était Aristote, c'était... Mais enfin, elle était ce qu'elle était. Et ils ne la considéraient pas comme une partie de leur foi. On n'a jamais vu, dans la partie orthodoxe, quelque chose qui ressemblerait, qui aurait ressemblé au procès de Galilée. Et du coup, de façon générale, nous avons, dans notre tradition, une plus grande liberté de penser, tant que l'on reste, bien entendu, dans un cadre du credo, disons, quelque chose comme ça, mais ensuite, la pensée est beaucoup plus large. Et en particulier, les laïcs ont toujours eu une influence beaucoup plus grande qu'ailleurs, sur la manière d'interpréter la foi, etc. Et par conséquent, les idées scientifiques qui ont cours chez nous et qui sont acceptées, mais sans réserve. Moi-même, en tous les cas, en tant que scientifique, je ne vois aucune objection à ce que Dieu, qui n'est pas matériel, c'est clair, est dans une autre dimension, une autre dimension supplémentaire de l'univers. Et que cette dimension supplémentaire, on pourrait appeler dimension spirituelle, mais dont nous faisons partie et dont nous avons en nous quelque chose qui en fait partie. Appelez ça âme, appelez ça comme vous voudrez, mais enfin, nous avons cela que le monde est plongé dans cette dimension supplémentaire. Le monde en entier, c'est là aussi une des, on dirait, raisons de l'écologie, de dire qu'il faut respecter parce qu'il y a aussi cet aspect de cette autre dimension. Mais le scientifique n'a pas à se heurter, ça ne heurte pas un scientifique d'avoir des dimensions supplémentaires. Il y a actuellement des théories qui s'appellent la théorie des cordes et qui postulent qu'il y a 11 dimensions. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on trouverait que c'est choquant d'avoir une dimension spirituelle qui est en dehors un peu du monde de la matière. D'ailleurs, c'est théorie des cordes, la matière disparaît, ce n'est plus que des vibrations dont on ne sait pas très bien de quoi. Donc, il n'y a rien, à mon avis, de choquant là-dedans pour un scientifique. Et alors, en ce cas-là, si nous avons une composante non matérielle en nous qui est cette composante spirituelle, elle reste dans la dimension, elle l'est, par conséquent, d'où la survie, la survie que, en tant que chrétien, je dis, a été déjà démontrée par la résurrection du Christ. A mon avis, c'est extrêmement important, parce qu'il ne faut pas avoir des œillères à ne considérer que ce que la science donne. Il y a toujours eu les philosophies de la science, ça a toujours existé. L'esprit humain a besoin de réfléchir sur la vie, sur le monde, sur tout cela. Donc, la réflexion philosophique est une contribution essentielle à, disons, à l'homme. Alors, cette contribution, il me semble qu'elle doit continuer. En ce qui concerne la partie, disons, plus religieuse, plus spirituelle, dans... parce qu'on peut avoir d'autres philosophies qui sont parfaitement justifiées et qui sont athées, mais la philosophie à caractère spirituel, je dois dire que je l'ai développée beaucoup depuis une vingtaine d'années grâce à l'appui de l'UIP. Je connais l'UIP depuis maintenant une vingtaine d'années et je dois dire que l'environnement qu'il m'a permis d'avoir, je n'ai pas beaucoup participé à ces activités, encore que je fais quelques conférences, etc. Mais enfin, je n'ai pas... Mais c'est un, disons, un petit espèce de bouillon de culture, de cette ouverture de l'esprit vers autre chose que le matériel pointerait. Et ça, c'est extrêmement, à mon avis, important et à développer, et devra être développé, à mon avis, le plus possible, car des mystères, il y en a de plus en plus, et en particulier du côté des sciences de la vie.